Aujourd'hui, on découvre ensemble la première murale qui a été effectuée par le groupe Murir au centre-ville de Sherbrooke, soit l'admural du bicentenaire de la ville de Sherbrooke. Et Serge, là, moi j'ai promis aux gens qu'on allait découvrir peut-être des subtilités de l'admural. Ce que j'entends par là, peut-être des surprises que les artistes s'amusent à ajouter dans un mural. Et là, j'ai entendu parler d'un rap qui joue du saxophone. C'est une légende urbaine ou...? Ou presque. Il n'y a jamais eu le droit, du moins qu'on connaisse, de Sherbrooke et de jouer du saxophone. Mais c'est une façon subtile et amusante de mettre des petits clichés, des petits clins d'oeil pour rejoindre tous les groupes d'âge. Comme on considère, c'est un peu comme Tintin. C'est de 7 à 6 ans des 17 ans. Donc on trouve des petites façons à amuser les plus jeunes. Vraiment que leurs parents se font en retour vers l'histoire. Les enfants ne leur font pas remarquer des détails. C'est une légende urbaine, juste dans les murales. Évidemment, on l'a vu d'ailleurs dans notre émission préparatoire qui expliquait les différentes étapes de conception du mural. On a vu que tout est préparé, tout est élaboré sur une maquette. Vous avez vraiment votre canevas avec lequel vous arrivez ici. Ces petites surprises-là, comme un rock ou un jeu de saxophone, est-ce que c'est l'artiste qui se laisse aller au moment de donner son coup de pinceau ou ça a été pensé? C'est, je dirais, au début, c'était vraiment pas vous. On s'imaginait, ben pourquoi pas rajouter quelques petits détails. Mais on s'est dit, à partir de l'intérêt, plus longuement, c'est ce petit objet-là de trouver ou échanger dans la moulage. Donc avec le temps, on s'est mis à les intégrer de façon volontière. Mais on se laisse toujours juste place à l'improvisation. Selon les espaces et selon le temps. Et là, comme sur cette murale-là, je vous sens clair. Quelle autre surprise ont pu le voir? Bon, ils trouvent un chat qui est bien enragé. Un chien, bien sûr, de toutes sortes de choses. Quelques petites coccinelles, des petites sauterelles. Et justement, le chat, le chat, le chat, le chat, le chat, le chat, c'est ça que ça fait. C'est un moment historique, ça. C'est le premier bouchon de circulation à Sherbrooke. Causé par qui? Causé par le Bulldog. Ce qui fait le grand bonheur du chat. Alors évidemment, on est toujours le 2 juin 1902. Et évidemment, cette journée-là, il y avait la livraison du journal. À l'époque, c'était le Sherbrooke Daily Record. Et Serge, je sais ce qu'on a appris cette journée-là dans la gazette. Justement, notre petit cabineau Tristan était bien fait d'écrir les nouvelles nouvelles. Donc les nouvelles de cette période où à peu près, on se situait dans les choses importantes et les choses provocales. La chose mondiale était que c'était la fin de la guerre de Boer. La guerre de Boer qui était sur le règne britannique, le règne britannique comme tel. Il y avait une guerre entre les Anglais à l'époque et les pays de Colombes, des Angles de la Fête du Sud, qui avait pronomisé le territoire comme tel. Et ça s'est terminé en 1902. Donc certains soldats sur le règne britannique étaient de Sherbrooke et revenaient enfin à la prévue. Et quand vous parlez de nouvelles plus locales, l'hôtel de vie était en arrière. On en parlait là-dedans. Exactement, parce que c'était la construction du palais de justice à l'époque. Non, pas l'hôtel de vie de l'actuel. Donc c'était la construction, l'hôtel est devenu la construction de ça. On pouvait l'étudier son compagnon de Sherbrooke. C'est pas à l'époque un camelot, ça pouvait gagner convenu. Un journal, un journal. Combien vous pensez que ça coûtait un gramophone en 1902? Hum, 50 $. Imaginez. C'est comme s'acheter un cinéma maison HD en 2009. Du sirop de goudron et d'extrait de foie de morue. Serge, moi ça m'attire pas. Ça l'a pas attiré grand monde. Certainement que nos parraines, nos grands-parraines, va dire « Ouah, que ça goûtait le Yard, comme ils disaient. » Mais déjà là, c'était Yard Vanguardiste, c'était la première affiche officielle reconnue bilingue. Et en même temps, c'était réalisé à Sherbrooke, ça a été connu à la grandeur de l'échelle du Québec. Et en plus, c'était les débuts de l'Omega 3. C'était l'enceinte? Absolument. Ah! Alors pour être joyeux et en santé, le sirop de goudron et d'extrait de foie de morue. Serge, 107 ans plus tard, c'est vraiment fascinant de découvrir des éléments de l'histoire, comment la société a changé. Ça a été tellement des apports technologiques en 1902 qu'on peut aller au reto de la série, mais à ce moment-là, c'était énervé. Et la semaine prochaine, on va découvrir un tout autre volet de l'histoire, la deuxième muraille qui a été créée par le groupe Murif, qui s'appelle... Nikito Stegwaj. Qui est un nom abénakis. Vous allez comprendre exactement pourquoi. D'ailleurs, on aura la présence de l'historien Jean-Pierre Kestemann, qui nous aidera d'ailleurs à bien comprendre cette muraille. Tout le monde à la maison, bye-bye. Merci Serge. Avec plaisir. Bye, bonne fin de semaine.